Ce plan de déplacement, puisque l'objectif pour les Puthériens et également pour nos communes voisines, c'est effectivement de savoir comment ils vont pouvoir se déplacer en vélo et effectivement pouvoir avoir des distances un peu plus ventaines que simplement changer de quartier, donc plutôt ce qui est quand même essentiel pour eux au quotidien. Moi je ne reviendrai pas sur les différentes remarques que constatent mes collègues que je partage pour partie. Je voudrais juste faire une remarque sur un élément qui me semble manqué en fait et qui me paraît également essentiel, c'est tout ce qui concerne les aspects de précarité énergétique de l'habitat sur le territoire. J'ai évoqué tout à l'heure en ce qui concernait les nouvelles constructions, à mon avis une lacune en termes d'utilisation de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies, même si effectivement on constate que quelques bâtiments sont déjà labellisés HQE, donc c'est mieux que rien, mais quand même on peut aller bien au-delà sur les nouveaux bâtiments. En ce qui concerne les anciens bâtiments, je pense que la détection thermique qui est organisée avec la petite balade pour voir si effectivement le bâtiment est quelque chose, c'est un bon début j'ai envie de dire, mais on pourrait le mener de manière beaucoup plus globale sur l'ensemble du territoire et avoir une véritable détection énergétique à plus grande échelle. Et je pense que, puisqu'on abordera tout à l'heure le budget, également on pourrait avoir une initiative beaucoup plus active sur le sujet, en abondant par exemple les aides qui sont octroyées par l'Agence Nationale de l'Habitat pour la rénovation thermique des bâtiments anciens. Je suis décidant, même le retour, vous souhaitez parler aujourd'hui, mais on vous laisse peut-être la parole sur le sujet, vous avez l'air d'être techniciennes. Mais je pense qu'il serait intéressant effectivement, et je voudrais vous citer une initiative dans les Hauts-de-France, donc pas les Hauts-de-Seine mais les Hauts-de-France, dans l'Oise, dans quelques départements des Hauts-de-France, où finalement les travaux de rénovation énergétique sont financés à plus de 90% pour l'habitant. C'est effectivement central, c'est un sujet de facture énergétique à la fin de la journée pour des populations qui sont plus ou moins dans la précarité et qui seraient ravies de pouvoir faire baisser leurs factures énergétiques. Voilà, je pense qu'encore une fois, des initiatives intéressantes, on a toujours ce sentiment de saupoudrage et finalement, avec les moyens dont la ville le plutôt dispose, il est dommage de ne pas aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Oui, je pense que vous n'êtes pas au courant de tout. Depuis cinq ans, nous mettons en place une OPA, une opération d'amélioration de l'habitat, une opération d'amélioration d'habitat énergétique. Et nous avons, grâce à cela, enregistré 1921 logements qui étaient touchés et qui ont été donc justement remis au bout du jour pour ce traitement de l'habitat. Nous avons également, en faisant en sorte, en ce qui concerne les nouveaux logements, fait en sorte que tous les promoteurs signent une charte, une charte environnementale. Donc, ils sont soumis quand même à une règle et à des signatures officielles. Les chartes et les signatures officielles, c'est très bien, mais on sait très bien que celui qui ne veut pas la respecter, là, elle ne la respectera pas. Vous n'avez pas de droit coercitif. Une fois que le bâtiment est construit, je vous dis que vous n'allez pas... Nous discutons avec lui, justement, pour que tout cela soit pris en compte. Mais l'OPA énergétique, c'est vraiment quelque chose qui marche remarquablement. Avec une prise en charge à hauteur de combien ? Il y a sur de 2 millions l'année dernière. Attendez, le montant total sur le 5D de 3 284 464 euros, ce qui n'est pas rien pour l'habitat de plus tôt. Il y avait 2 millions pour l'ANA, 199 000 pour le conseil départemental, 45 millions pour le conseil régional et 36 000 euros pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse, sur un total de 5 millions de subventions, dans 37% de tout moyen de subventions. Ça, c'est l'évolu, ce n'était pas le sens de ma question, pardon, mais la prise en charge à la fin de la journée pour le citoyen, ça paye combien ? Alors ça, ça dépend des travaux qui sont réalisés, mais oui, on peut le savoir, je peux vous donner le pourcentage. Je pense qu'effectivement, en tout cas, je ne pense pas qu'on soit à 90% de prise en charge. Non, on ne doit pas être frein, puisque je sais que pour, pas cet opa-là, mais l'ernier opa, on était à 94%. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on regarde, on va vous donner le pourcentage. Ce qui est intéressant, c'est quand même, c'est 1921 logements qui ont été financés par la ville. Donc notre objectif, c'était, je crois, c'est plus de 1300, on dirait. Notre objectif a été atteint à 142%. Donc on a dépassé même ce que nous pensions. Donc c'est une très belle opération qu'il faudra d'ailleurs reconduire. Le pari de la Défense a mis aussi en place, si nous n'avons pas énergétique, sur la Défense. Défense écartive, on est deux. Je pense que c'est ce qui est compris. Voilà, donc oui, on travaille beaucoup dans le domaine. Et je pense qu'effectivement, il faut continuer. Et dans le rapport à l'agent 21, ça figure à quelle page ? Ah ça, c'est quelle page ? C'est ici, c'est page, axe 1, c'est 26-27, 27. Quatre opérations programmées d'amélioration de l'habitin, et vous avez donc tous les chiffres. D'ailleurs là, il est noté que quatre opérations sur la table d'avant viendra prendre la suite des précédentes éditions. Donc page 27. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais laisser la parole à Anne-Marie. Alors vas-y, voilà. Donc je voulais vous dire, M. Poseidon, si vous voulez bien m'écouter, je n'ai pas vu grand monde, avant de répondre à vos questions, on a tout noté, lors des réunions de famille à énergie positive et zéro déchet. Et là, vraiment, j'ai vu beaucoup de puthéoliennes, mais je ne vous ai pas vu. Et c'est dommage, parce que c'est une très belle opération. Famille à zéro déchet, on commence cette année, on a une cinquantaine de familles également, et vraiment, c'est bien dommage, j'espère que la prochaine fois, vous participerez. Donc, je reviens à vos questions que vous avez posées, pour le papier et l'encre végétale, bien entendu, c'est recyclé. Il n'y a aucun problème. Vous avez parlé aussi, je voulais vous dire que l'État aussi a labellisé notre temps d'action. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Pour l'éco-quartier, chaque année, je l'ai fait l'année dernière, je l'ai refait cette année, on a une audition pour la labellisation. On est en train de la préparer, je crois que c'est début juin, et je serai là, je serai... Je répondrai aux questions de la personne qui viendra, en général c'est un ingénieur qui vient, et c'est ce qu'on a fait l'année dernière, et ça sera chaque année. Ce n'est pas du tout comme l'agenda 21. Donc, nous sommes vraiment très contrôlés. Et je voulais vous dire également, vous avez parlé, nous faisons pour les promoteurs. Et comme je signe, vraiment, si je signe le foncier, je peux vous dire qu'ils signent tous une charte du développement durable. Alors maintenant, qu'ils respectent le travail, et je pense que Mme Le Maire ne donnerait pas le permis de construire, si ce n'était pas le cas. Pour les personnes qui trient, alors nous les alertons d'abord, avant d'en arriver à la sanction, parce qu'il y a des sanctions. Lorsqu'on retrouve les contrevenants, on applique les sanctions, mais d'abord nous alertons. C'est vrai que les gens ne trient pas, il n'y a encore beaucoup à faire. Et vous l'avez dit, et nous le pensons, il faut améliorer encore toutes les pratiques députéoliennes, et les nôtres également. Vous m'avez aussi demandé, pour les stationnements des vélos, il y en a pratiquement dans toutes les rues où il y avait des automobiles. Nous avons les stations. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais plutôt que vous les avez. Bon, d'accord. Le plan guide, il est mis en place par la Défense. Vous le savez aussi. On a acheté des vélos pour nos agents, des vélos électriques, et on va installer des pompes à vélo. D'ailleurs, on va installer des pompes à vélo, même, je crois qu'il y a un produit participatif, pour les habitants. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Vous avez parlé, bon, des vélos électriques, ça y est, c'est fait. Pour la vie propre. Les putéoliens, j'ai, je ne veux pas dire quotidiennement, mais pratiquement, des putéoliens qui appellent dès qu'il y a quelque chose qui traîne dans la ville. Et nous sommes obligés d'y répondre. Bien sûr, je demande au Tassanam le maire, et on le fait. Et voilà pourquoi vous trouvez que la ville est très propre, c'est vrai. C'est vrai qu'on intervient plusieurs fois, mais c'est à la demande des putéoliens. Et il n'y a pas que moi qu'ils appellent, ils appellent des services également. Donc, on est obligés de réagir. Il y a une grande sensibilisation dans les écoles, pour les enfants. Et ça, je peux vous dire, pas seulement pour le CCJ, mais pour tous les enfants et dans toutes les écoles. Et les enfants, je crois que c'est par que ça commence. Alors moi, j'insiste beaucoup, quand je vais, les voir sur cette sensibilisation à l'écologie. C'est quelque chose qui me tient à cœur. L'année prochaine, Anne-Marie, c'est donc M. Bolfier, qui va dans les écoles pour sensibiliser tous les enfants aux insubilités. Voilà, va aux insubilités l'année prochaine. D'accord. Pour le relais mobile, vous savez, vous avez parlé des vêtements, de la collègue des vêtements. Non, ça c'est M. Greber. C'est M. Greber, je ne sais plus. J'ai répondu, j'ai moqué comme ça. Il y a deux fois par mois sur les marchés des relais mobiles, pour récupérer les vêtements. Est-ce que vous étiez au courant ? D'accord, ok. Voilà, je pense que j'ai répondu un peu de la tour. Et si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets en moi, donc, ce rapport, qui est contre, qui s'abstient. Ça prend un petit peu de la rente. Ça prend un petit peu de la rente. Ça prend un petit peu de ces rapports. Très bien. Question numéro 8, M. Coupon. Oui ? Après, on va mettre une question. Qu'est-ce qu'on veut être ? Donc, abstention. Combien d'abstention ? Cinq abstentions. Très bien. Donc, question numéro 8, M. Coupon. Ah, vous avez pas, oui. Le schéma métropolitain d'aménagement numérique S-MAN, de la métropole du Grand Paris, précise la méthode. La gouvernance incite la première feuille de route biannuelle, 2019-2020. La métropole d'intelligence en matière d'infrastructures, d'usages et de services numériques. Au regard des diagnostics établis, approuvés par le Conseil métropolitain le 28 juin 2018, plusieurs défis permettront d'explorer des chantiers et réaliser des actions adaptées aux besoins du territoire métropolitain. Afin de s'impliquer dans cette démarche, la ville de Pluton envisage de déposer un projet au Fonds métropolitain pour minimisation numérique, F-MIN, sur le thème du pilotage numérique de la consommation énergétique des bâtiments, et participera au prochain groupe des explorateurs du numérique. Il a proposé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable au schéma métropolitain d'aménagement numérique S-MAN. Merci, on fait déjà beaucoup de regard dans ce domaine, que ce soit avec plutôt famille, plutôt mobile, pay by phone, et puis je ne sais pas si vous avez revu, depuis le 11 mars à 11 heures, on a mis en place un chatbot, c'est-à-dire donc un robot, un robot intelligent, qui répond, l'assistant virtuel, qui facilite les démarches administratives. Y a-t-il des questions, des remarques ? Oui, M. Bourg. Oui, pardon, c'est une remarque, une question que vous avez évoquée dans le point précédent, mais qui est quand même lié au numérique. Vous avez dit tout à l'heure que vous alliez, si j'ai bien compris, doter l'ensemble du Conseil municipal de tablettes ? Oui, en septembre. D'accord, c'est une très bonne initiative, ça fait un moment qu'on le demande. Est-ce que vous, au-delà de l'outil, en fait, de l'équipement, vous mettez en place derrière une jet, un accès aux documents en direct, un stockage, éventuellement une boîte participative d'échange ? Oui, oui, tout ça, mais tout doucement. Pardon ? Tout doucement, tout doucement, on va y aller, tout doucement. Pourquoi tout doucement ? Parce que c'est quand même un sacré travail, et par conséquent, on va commencer déjà par vous mettre tous les documents concernant le Conseil municipal, tous les rapports qui vous seront envoyés ainsi, et ensuite on fera tout ce que vous m'avez mentionné au fur et à mesure. Je ne suis pas sûre d'avoir, je ne suis pas sûre que les services soient prêts pour tout en septembre. Et ce sera fait en temps d'années. D'autres sujets ? Donc je vais au moins, sur cet avis du Conseil municipal qui veut solliciter sur ce projet d'aménagement numérique, Métropolitain. On est tous d'accord ? Oui ? Donc, il faut passer à la question numéro 9, M. Ganassia. Oui, Mme le maire. Adhésion à la centrale d'achat du CIPANCO et du CIPEREC. Donc le CIPEREC, pour mémoire, c'est un syndicat intercommunal qui regroupe environ 150 collectivités, dont la région Île-de-France, dont Paris. Et les trois axes importants, c'est l'énergie, la mobilité propre et la téléphonie. Pour un petit écran, dernièrement, le CIPEREC a attribué un marché pour 50 000 portables dans les collectivités.